Mesdames et messieurs, en direct du studio, où on lance les tendances avec les plus grands influenceurs du continent, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, l'actrice, influenceuse et femme d'affaires Emma Loes est notre ami Dieu Midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur aux émissions les plus décalées et aux idées les plus folles, Willy Dumbo ! Allez, du bruit pour le roi du WAM, c'est mon gars sûr, c'est la Dembeur ! Yeah ! Ok ! Salut ! Mon ami Dja Pessé ! Ouais ouais ! Hé ! Mais ! Non ! Non, attends, attends, montre ce qu'il y a inscrit là ! Ça WAM fort ! Ça WAM fort ! Ça WAM fort ! Comme toujours sur ce point ! Les esprits, ça WAM ou pas ? Ça WAM ! Ouais, Boris, tu as tué ! Ça va puissance, non ? Non, la puissance, c'est bon, dégage ! Encore du bruit pour la Dembeur ! Merci mon gars ! Yeah ! S'il y a une personne qui doit être considérée comme la reine du WAM en Côte d'Ivoire, c'est bien mon ami du jour. Actrice même fois primée, elle est devenue la coqueluche du net ivoirien et un modèle pour des millions de filles à travers le continent. Ses sorties médiatiques sont relayées par des centaines de pages sur les réseaux sociaux et bien sûr, ses faits et gestes animent des potins et les discussions à travers toute la ville. Emma Lolo, si vous voulez, Emma Lolo, est une star, une influenceuse et une femme d'affaires, je préfère. Vous voyez, une affaire, elle adore les affaires et puis aussi les femmes d'affaires. C'est bon, non ? Oui, c'est bon, la passe ! Elle s'est usée donc de son image. Elle utilise son image bien, à bon escient, et s'en sert à la perfection pour faire du business. Je l'attends ici sur ce plateau-là pour vous la faire découvrir sous une autre facette et vivre un moment inoubliable. Henri Dianyame sera également de la fête. Comme tous les mercredis, le lampadaire sans ampoule va nous proposer un de ses sondages avec les réactions les plus inattendues. En attendant de retrouver ce fameux bébé dinosaure quelque part dans les rues d'Abidjan, laissez-moi vous dire qu'il est midi à Daloa, en Côte d'Ivoire. Je suis Ili Domboy, qui est né pour réussir, et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue ! Je vous salue parce que merci en tout cas d'être nombreux de jours, plusieurs jours comme ça, chaque jour comme ça vous êtes nombreux à nous suivre. Les esprits du WAM et moi, on est vraiment très contents de vous retrouver ici tous les midis, n'est-ce pas les esprits ? Ça WAM ou pas ? Allez, on va démarrer tout de suite avec la vidéo du jour. C'est un acapella de M. Ange Faro qui nous offre une belle reprise du tube « I've got you, babe », de Lucky Dabé. Écoutez, appréciez. C'est un acapella de M. Ange Faro qui nous offre une nouvelle reprise du tube, c'est un acapella de M. Ange Faro. oh baby oh baby we got it baby baby they pass it to you ayo 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 en soirée groupe on nous a cassé 7 ans de grand senteur voilà François ? Allons filer tout droit vers les pépites. Pépite 1, une affaire de confiance. Vous savez, dans la vie, quand on décide de se mettre en couple, c'est pour se faire confiance mutuellement. Mais apparemment, certains ou certaines ne l'ont pas encore compris. Regardez. « Anonyme, s'il vous plaît, ma meilleure amie m'appelle pour me dire qu'elle voit actuellement mon mari dans un bar avec une autre, alors qu'il dort près de moi. Que faire, s'il vous plaît ? » Et il y a quelqu'un en bas qui vient et qui commente. « Je le réveille pour lui demander où il est. Avec les hommes, on ne sait jamais. Son âme peut aller dehors et son corps à la maison. Il faut toujours rester vigilante. » « Ah, ma soeur ! Le gars est couché à tes côtés ? Mais toi, tu vas aller vérifier quand même s'il n'est pas dans le bar avec autre femme. » Non, pour toi, ce n'est pas méfiance même. C'est folie. Femme, tu as quitté là-bas. Pépite de pauvre Audrey. Audrey souffre depuis qu'elle a quitté son chéri. « Hé, Audrey, suivons ensemble. » « Hé bébé, pardon, il faut déverrouiller ma vie, s'il te plaît. » Et le gars qui répond « Déverrouillez ta vie commune. » Audrey qui répond « Depuis notre rupture, aucun homme ne me regarde. On ne me drague même pas, s'il te plaît. Déverrouille-moi. » Et le gars qui dit « Aïe ! » Il dit « S'il te plaît. » « Ah, Audrey, j'ai compris. Sois déverrouillé. » Il dit « Amen. Je te fais un retoussi, il y a du mieux. » Il dit « Audrey, ce n'est pas mieux que tu vas te remettre avec lui ? » Parfois, il ne faut pas forcer le destin. En tout cas, réfléchis à ça. Nous, on s'en va s'affairer maintenant dans l'Infobuzz. Sissé Cheikh Salah intègre l'école de commerce de Lyon. Le champion olympique ivoirien de taekwondo, Sissé Cheikh Salah, veut ajouter une nouvelle corde à son arc. En plus d'être un grand athlète international, l'expert en arts martiaux veut aussi devenir un grand intellectuel. Il a annoncé sur sa page Instagram qu'il venait d'intégrer l'école de commerce de Lyon. « C'est avec un réel plaisir que j'ai décidé d'intégrer l'école de commerce de Lyon. Je suis impatient d'aborder ce nouvel objectif avec confiance et surtout dynamisme, ainsi que de démontrer que le sport et les études sont compatibles et qu'il est essentiel de mener un double projet. » C'est ce qu'il a publié notre médaille d'or de Rio sur les réseaux sociaux. Bravo à toi, Cheikh Sissé Salah. Et surtout, merci à toi de montrer ce bel exemple-là à la jeunesse. Merci infiniment à la jeunesse ivoirienne, mieux celle de toute l'Afrique. Parce que vous les enfants qui voulaient arrêter les études pour aller jouer ballon là, voilà ça qu'il a, Cheikh Sissé Salah, il est médaillé d'or olympique et puis il va retourner à l'école pour étudier. Prenez-en de la graine. Attili. Le coup de gueule de Francky DiCaprio. Ces derniers temps, plusieurs artistes coupés décalés ont quitté le milieu du showbiz pour une vie chrétienne. Après ce changement de vie, ces artistes n'hésitent pas à critiquer violemment le milieu du coupé décalé avec des mots parfois très durs, à l'endroit bien sûr de ses différents acteurs. Cette attitude semble excéder l'artiste Francky DiCaprio qui a décidé de mettre les points sur les i. À travers plusieurs publications sur les réseaux sociaux, l'artiste a fustigé le comportement de ses anciens confrères en leur demandant de ne pas cracher sur ce mouvement qui a bien sûr fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Ne venez pas salir cette musique qui vous a tout donné, de l'argent, de la valeur et de la notoriété. Un mouvement qui vous a fait faire le tour du monde, qui vous a fait entrer dans les hautes sphères, qui vous a fait rencontrer de grandes personnalités. C'est aussi ça la grâce de Dieu. Alors, de grâce, soyez un peu reconnaissant. C'est ce que Francky DiCaprio a posté sur les réseaux sociaux ce week-end. Et donc ça, c'est un nouveau clash encore qui arrive dans le monde merveilleux du Coupé-Décalé. Voilà, une affaire entre les nouveaux chrétiens et puis leurs anciens camarades. Voilà, ce sera une histoire de verset biblique, je préfère. Et un contre la Talakou, n'est-ce pas ? En tout cas, nous, on est là, on a six pâtés. On vous regarde pour faire notre papatouille, c'est l'essentiel. Vague de soutien pour Ariane Céleste-Moi. La jeune humoriste web Ariane Céleste a actuellement le vent en poupe. Ses vidéos font de gros buzz, le nombre de ses abonnés ne cesse d'augmenter et elle est souvent présente sur les plateaux télé. Mais apparemment, le succès de la jeune fille n'est pas du goût de tout le monde. Elle a été récemment attaquée par un internaute qui trouvait qu'elle n'avait pas de talent et qu'elle devait arrêter la comédie. Il n'en fallait pas plus pour qu'une vague de soutien arrive de toutes parts pour la jeune fille. Plusieurs influenceurs et figures de réseaux sociaux tels que Ange Frédie ou encore le révérend Camille Makosso ont pris position pour elle. Ce sont des dizaines d'internautes qui ont fait des publications pour lui exprimer leur soutien et surtout l'encourager à continuer ses vidéos. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas. La petite fille fait sa chose. Si ça ne te plaît pas, elle s'est obligée d'aller regarder même. C'est quelle histoire d'inciter les gens à ne plus l'aimer ? Son céleri là, on a laissé ça derrière nous au village. Faut-il soulever ça pour envoyer dans Abidjan encore sur page des gens ? Ah ! Adama ! On peut faire ça ? Non ! Changer, hein ! Ariane, tu es forte ! Faut pas écouter les jaloux ! Voilà ! Ils sont dans Abidjan là ! Ils sont en train de s'ennuyer ! Ils ne savent rien faire de leurs dix doigts ! C'est juste pour venir mettre les commentaires bizarres sur page des gens ! Comme si c'est eux qui te nourrissent ! Et c'est sur son tendo, ils veulent exister ! Faut les oublier ! Oh ! Yad, voilà ce que tu as fait d'eux-mêmes ! Tu fais ça ? Quand ils t'écrivent là, tu fais ça ? Sécurité ! J'étais son corps dehors ! Voilà, ce sera tout pour l'Infobuzz ! Qu'est-ce que Fabrice Indé nous a réservé aujourd'hui ? On le saura tout de suite dans le 12h chrono ! S'il vous plaît, les esprits, dites-moi, quelle heure il est exactement ? Ma montre... Hein ? Bon, d'accord, trouvez l'heure là-bas, c'est pas grave ! Ce dont nous, on va parler aujourd'hui dans le 12h chrono, c'est le métier qui nous permet d'avoir l'heure exacte ! Voilà, ce sont des artisans horlogers, ils ne voient rien ! On va en savoir plus sur leur activité grâce à notre app où tous en filtres, c'est maintenant ! On emporte tous une et certains en ont plusieurs dans leur tiroir ou accrochés à leur mur. La montre, un accessoire de mode et de décoration devenu incontournable pour d'autres. La plupart des montres proposées chez nous sont d'origine étrangère. Pour inverser la tendance, Adiko a monté une logerie depuis 5 à Abidjan. Dans son atelier, son équipe et lui fabriquent jusqu'à 250 pièces en période de grande production. Tout commence par le dessin des maquettes. On étudie le diamètre et puis on essaye de l'insérer dans l'image de l'objet qu'on veut reproduire. On peut réaliser ça aussi avec la forme des cabanes. Tout est parti de là et puis ensuite, c'est la réalisation du produit fini. Direction ensuite le cœur de l'atelier pour les assemblages. Nos objets sont fabriqués à base même de bois principalement, principalement les contreplaqués. Le compas. Quand c'est fini, il va falloir poncer cette pièce-là correctement, la rendre propre jusqu'à obtenir ce résultat. On veut donner la possibilité à la Côte d'Ivoire, principalement aux jeunes qui désirent apprendre le métier de l'orlogerie, de pouvoir construire, de pouvoir fabriquer même les horloges sur place. Les aigus que vous voyez là, c'est nous-mêmes qui les confectionnons. Un travail minutieux qui demande une concentration à 100%. En horlogerie, la précision est de taille. Tout se passe par les calculs, tout ça là. Donc, en moins d'heure, ça force tout. C'est comme les calculs de mathématiques. Dès que vous avez poussé, dès le début, tout devient faux. Donc, tout est minutieux. Une équipe de quatre travailleurs, où chacun a un poste bien défini dans la chaîne de fabrication. Le métier de l'orlogerie, on ne peut pas vous mentir, tout est difficile. Mais c'est ce qui nous motive à travailler plus. Depuis le début jusqu'à maintenant, on a beaucoup innové. Ce n'était pas pareil, les horloges qu'on faisait auparavant. Mais maintenant, nous-mêmes, on voit nos produits qui sortent. On apprécie d'abord, avant que les clients ne l'apprécie. Quand on finit de produire les pièces, c'est moi que je les stocke. Donc, voilà, je prends un peu soin des matériels aussi, des fonceuses, des trucs, en tout cas, beaucoup de choses. Voilà, c'est moi, je m'occupe de ça. Des montres 100% made in Côte d'Ivoire. L'idée de créer ces bijoux vient à l'esprit d'Adiko à sa sortie de formation. La télévision, oui. Mais qu'est-ce que les gens peuvent utiliser chaque jour, ils peuvent voir chaque jour, même s'ils sont au travail. Et puis, bah, c'est venu comme ça dans ma tête, les montres. Dans quelques mois, des montres avec bracelet seront produites. Adiko et son équipe espèrent envahir les poignets et faire changer les habitudes des Ivoiriens, parfois taxés de toujours être en retard. Merci infiniment à Fabrice Indé et son compère de tous les jours. Gauthier, deux fois cactus, lui, eh ? Eh, les esprits, c'est bon maintenant, vous avez la bonne heure ? Non ? Bon, vous aussi, changez vos montres. Bon, c'est pas grave, le temps de trouver la bonne heure. On se retrouve juste après cette courte page de pub. Il est de retour notre très cher arrangeur immature qui a décidé aujourd'hui de vous annoncer donc notre ami du midi. On le suit maintenant. L'émission s'appelle WAM W-A-M William Midi sur la TV Celle que nous allons recevoir C'est une femme raffinée Tellement rayonnant quand elle sort Le soleil se cache W-A-M Je dis Kupidon l'a vu Il s'est lui-même tiré une flèche dans le corps Tellement les patins Ce qui est pour Apoutoula C'est Pioche, il a planté dans son cœur des Ah ! Recevez Oh, Emma 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 Voilà, vous l'avez certainement deviné, celle qui va me rejoindre maintenant est le plus puissant phénomène qu'est connu Internet en Côte d'Ivoire, mieux en Afrique. Plus d'un million, six cent mille, que dis-je ? Plusieurs millions de followers, notamment plus de deux millions sur Instagram. Le tout cumulé, je ne sais pas, ça fait peut-être 4, 5 millions, bref, voilà, trêve de bavardage. On va tous faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Emma Lowe. La classe, la classe des esprits, on fait quoi encore s'il vous plaît pour Emma Lowe ? Emma Lowe, fierté de la Côte d'Ivoire, fierté de l'Afrique, à quoi va ? Merci, ça va, merci, ça va très très bien. Super, regarde, je tiens à préciser que nous sommes en direct, regarde les cœurs qui ne cessent de pleuvoir. Prenez vos petits doigts démoniaques, voilà, vos petits doigts démoniaques, voilà, puis vous appuyez sur le bouton, voilà, cœur, 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 cœur. Des cœurs, des cœurs ? Oui. Ah tiens, je pense qu'on a quelqu'un aussi qui veut faire passer un message. Qui ça ? On regarde rapidement, on se retrouve dans quelques instants. D'accord. Comment elle a fait ça même ? C'est-à-dire que, celle qui fait part de mon cœur, c'est elle qui est là aujourd'hui sous le plateau de l'FTV. Donc ce n'est pas de l'amusement. La famille, mettez le cœur rapidement. C'est le Poutou Pacha, accélérant. C'est déjà qu'ils arrivent. Et bien, le Poutou Pacha, voilà. T'as vu ? Et puis, on ne s'est pas accordé. Vous ne vous êtes pas accordé, je te jure. Voilà, je suis en bleu, il est en bleu, mais franchement. En bleu, il est en bleu, franchement, voilà. Comme pourquoi, il n'y a pas de hasard. Vraiment. Alors, Emma, c'est un plaisir de te recevoir. Regarde, quand tu es rentrée dans le studio en même temps, comment toutes tes lumières ont scétillé, et deux fois plus encore. Tu es magnifique. Merci. Franchement, et tu gères les détails et autres. Oui, c'est très important. C'est une rouge vraiment bien mise, ça ne sort pas et tout ça. Non, 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 c'est quand même ma marque de rouge à lèvres, c'est très… Quand même, forcément. Voilà. Allez, Emma, aujourd'hui, on va plus surfer sur ce que tu es, tu fais dans la vie, et que les gens ne maîtrisent pas véritablement. Ou peut-être, ils font semblant de voir, mais c'est les autres côtés bizarres à eux, ils le voient, je te jure. Il faut savoir que tu es diplômée donc de communication. Oui. Entreprise et audiovisuel, j'ai les deux diplômes. Voilà. Et tu as eu tes diplômes en poche et tu décides de faire ce que tu es, c'est-à-dire ? Oui, le cinéma. Le cinéma, d'accord. Il faut savoir que tu as eu aussi le coq d'or, si je ne m'avise. Oui, le coq d'or, j'ai eu le coq d'or. Et les talons d'or aussi ? Bon, le film a eu les talons d'or, voilà. Oui, les talons d'or, non, de bronze, voilà, au FESPACO. J'ai eu le meilleur prix en Chine. C'est ça. Voilà, j'ai eu le meilleur prix à Casa. Voilà, et pas mal de prix. En fait, il y en a eu tellement en Belgique et tout ça, voilà. Et ta filmographie aussi est assez dense. Le Mec Idéal. Oui, Le Mec Idéal, Aïssa. Aïssa, Braquage à l'Africaine. Quand même. Villa Caraïbe. Non, ne parle plus. Il y a Assigny aussi, tout ça. Oui, Assigny, voilà. Tu vois, je cherche pas. Tu vois, on cherche tellement, on a, on a, tu as parlé de Villa Caraïbe tout à l'heure. Oui, oui. On regarde un peu Emma sur le plateau de ce filmage. Villa Caraïbe. Ça, c'est un autre côté que vous ne connaissez pas encore. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. C'est parti. D'accord. Il reste deux semaines. Il reste deux séquences. Terminez la journée, là, là. Moi, il est fini, oh. Il est bon, ben. Ben, ici, c'est l'Ivoirienne qui vient au Guadeloupe pour un business de lunettes de soleil. Ben, t'es en train de parler de l'argent. Comme elle aime l'argent, voilà, elle aime le fric, voilà. Donc, du coup, elle est venue ici pour ça. Le turquoise, t'es blondesse comme toi. 20 euros. Donc, c'est un peu, on va dire, la girlie du groupe. Elle est très chuchiteuse. C'est un peu mon personnage, quoi. Oui, à qui ce serait copine avec Emma. Sauf si on a fait d'argent, je trouve, à chercher l'argent partout, là, non. C'est pas comme ça, quand même. C'est un peu trop poussé. Hé, méfiez-vous, elle est capable de vendre des lunettes à un aveugle, hein. Mais tous les gens veulent vendre des lunettes, non ? Et puis, vous, vous mangez vos macros, là, ça, ça pue pas, quoi. C'est pas un nez que vous avez, là, c'est un groin, connerie, là. Hé, con ! Emma, l'as ! Ah, c'est de bon souvenir, hein. Alors, la dernière phrase, c'est pas un nez que vous avez, mais c'est un groin. C'est un groin, connerie, là. Ça savait bien, c'était dans le... C'était pas dedans. Souvent, je rajoutais des trucs, donc les réalisateurs, ils étaient là comme ça, mais à chaque fois, ils gardaient, ils me disaient, non, on garde, on garde. C'était une très, très belle expérience, oui. Et c'est ce qui fait ta particularité, parce que le naturel, au fait, là, il est ancré en toi. Oui, c'est moi-même, je suis là. Voilà, forcément. Et là, il faut savoir que tu étais un grétal de notre jolie grétal. Oui, oui, là, j'étais enceinte, effectivement. J'étais à six mois. Six mois, où ? De grossesse, oui. Parce que j'étais très mêche, là, la venez-vous, j'étais un peu à Poutchou. Mais c'est normal, tu portes la hamac à P. Ah, mais c'est ça, oui. Alors, actrice, qu'est-ce qui te fascine plus comme rôle ? Les rôles où il y a beaucoup d'adrénaline, les rôles où tu dois dire, tu n'as pas un nez, mais tu es un grouin. Dis-moi. Non, moi, j'aime tous les rôles, en fait. Le truc, c'est que chaque rôle a sa particularité. D'accord. Donc, le défi, c'est de pouvoir le camper. Parce qu'on est d'accord qu'un rôle, ce n'est pas toi, c'est une autre personne, c'est quelqu'un d'autre que tu devrais accepter avant de pouvoir le tourner comme il se doit. D'accord. Donc, j'aime à le faire. Donc, peu importe le rôle qu'on me donne, je le fais de manière naturelle, tout simplement. Voilà, j'épouse le personnage et puis voilà. D'accord. Moi, je donnerais tout en tout cas pour jouer à tes côtés et puis être aussi. Mais ça va, c'est vrai. Voilà, et puis je dois t'embrasser dans le film. Ah bon ? Eh Seigneur, Nathan Cézoula, à quand ma victoire. Quel est le rôle qui t'a le plus marqué et qui t'a collé une certaine étiquette, au fait ? Et quand les gens te voyaient dans la rue, ils te détestaient pour ça ou peut-être ils t'adulaient pour ça ? Je pense que les gens m'ont plus collé celui du mec idéal. D'accord. Voilà, avec, je m'appelais dedans, je crois, Estelle. Et puis tu étais amoureuse de Mike Danone. Voilà, de Mike Danone, mon mari n'est. Donc, les gens ont aimé ce rôle parce que je pense que tout le monde s'est un peu retrouvé dans mon personnage. Parce que c'était la jeune fille autour de deux mecs, un qui a le fric, un qui n'en a pas. Donc moi, j'ai choisi d'aller avec le gars. En fait, si tu veux, en gros, c'est ce que les gens voudraient faire. Mais ce n'est pas ce qu'on fait, comme je disais la vérité. Donc après, les gens ont aimé ce personnage. Ils aiment rendir même la personne elle-même, forcément. Voilà. Il n'y a que les sorciers pour détester une femme aussi magnifique comme Emma Leloup. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas l'ennemi. Allez, Emma. Il y a un cri là-bas. Non, en fait, si on te montre celui qui crie, tu as fui. C'est oufoué. On l'appelle Apreutrelou. Je te dis. Il ressemble à Génie, l'enfant. Non, c'est mon élément. Non, c'est un tueur. Laissez mon élément. Et puis, il a toutes ses dents. C'est Tiennik Banani. Allez, Emma. On laisse un peu l'actura. Oui. Parce que tu es aussi une femme d'affaires. Et les entreprises de Emma L'Ouest, franchement, c'est carrément un empire au point d'avoir une panoplie magique, avec Skincare, Magic Spa, où je n'ai jamais eu la chance d'aller me voir. C'est pas que tu ne veux pas venir. Pourtant, c'était tout juste derrière moi. Il y a eu Lost Wigs. Oui. C'est ça, non ? C'est ça, Lost Wigs. Magic Nails, Crush Emma, Lost Home Design, Hems Eraser. C'est ça ? C'est ça. Emma, tu ne parais pas. Qu'est-ce qui te fait autant courir, en fait ? Pourtant, tu es déjà là. Non, ce n'est pas que je cours, en fait. C'est que je me suis juste rendue compte d'un fait. Une femme, une vraie, c'est celle qui est indépendante. C'est ça. C'est celle qui se lève un matin et qui se dit, je vais en voyage avec ma famille, mon enfant, et qui n'a pas de stress parce que X ou Y ne lui a pas donné de l'argent, en fait. Donc, j'ai cette hantise-là d'être là et puis de dépendre de quelqu'un. Je ne veux pas dépendre de qui que ce soit. Et j'ai eu ça tout simplement parce que c'est comme ça que mes parents m'ont éduquée. Du coup, c'est resté. Donc, depuis 2011, j'avais ma ligne de vêtements Beautiful Imperfection. Après, j'ai fait faillite quand je suis allée accoucher aux États-Unis en 2015. Les gens n'ont pas bien géré. Oui, ils n'ont pas bien géré. Donc, quand je reviens, je suis galère. Je reprends à zéro, mais vraiment à zéro, mais très, très bas. Et puis, je me dis, il faut que je cartonne. Voilà, mon fils est là. Voilà, il aura un an, il aura deux ans, on va avancer. Il faut qu'il ne manque de rien. Donc, c'est comme ça que je commence à aller fort. Et je me rends compte que j'ai l'habitude de dépenser dans beaucoup de choses. Je dépense dans les ongles, dans les cheveux, dans les maquillages. La tenue, tout est tout. Franchement, je me dis, au lieu de mettre de l'argent dans ce que je dépense pour donner aux gens, qu'est-ce que je fais ? Cet argent que je dépense, je l'investis dans ce que j'aime. Et je me fais de l'argent. Et en plus de ça, j'ai ce que j'aime. Tu t'habilles au gratuit, c'est ça ? Forcément. Donc, c'est pour ça. Le truc, c'est que je ne couvre même pas. Là, là, même là. Comme j'aime les restaurants. Les restaurants va venir aussi. J'aime manger oeufs, je vais vendre tout. Je vais me vendre tout. Mais oui. Il faut surtout savoir aussi que tu as un bon cœur. Tu as un grand cœur comme ça. Merci. Et tu fais beaucoup de dons. Tu fais énormément de dons. Mais ça, c'est un côté aussi sur lequel tu ne communiques pas assez. Pas assez. Parce que tout simplement, j'estime que ce que la main droite donne, la main gauche ne devrait pas savoir à la base. Mais j'ai des grands frères qui m'ont dit, au lieu de faire ça tout le temps, parce qu'avant, je le faisais vraiment de manière très, très cachée. Ils m'ont dit, non, mais fais une fondation. Les gens vont t'aider. Les gens vont t'aider à pouvoir aider plus de monde qu'il ne faut. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à communiquer dessus. D'où ma fondation Crush Emma. Et bientôt, là, je ne sais pas si vous avez vu les pancartes qui sont en train de se passer avec Coming to Côte d'Ivoire. Donc, voilà. On va faire un gros, gros truc autour de ça. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est qui ça ? C'est quoi ça ? Voilà, c'est ça. Au moins, on a eu le privilège d'avoir l'information avant tout le monde. Voilà, c'est ça. Du coup, s'il vous plaît, pour Emma. Je sais que la famille, ça compte énormément pour toi. Regarde la vidéo qu'on a vue, on se retrouve dans quelques instants. C'est parti. Je parlais ce matin de votre star, de votre artiste, Emma Louès, ma fille. Oui, elle est sur une bonne école. C'est une fille très gentille. Depuis son bas d'âge, elle partageait tout avec ses frères et soeurs. Même en dehors de ses frères et soeurs. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que Dieu l'aimait toute sa grâce sur elle pour faire du bien aujourd'hui, c'était là. Mais son seul défaut, c'est qu'elle ne m'aimait pas. Tant qu'elle était petite, où là, il s'est lavé, on faisait le tour de la maison. Et quand je la saisissais, il faisait d'être un poisson dans l'eau. Et ça, vraiment, c'était petite. Sinon, elle est vraiment très gentille. Alors, si vous la voyez comme ça, ce n'est pas pour elle. La grâce de Dieu est sur elle. Et ses parents-là, nous sommes toujours avec elle. Et nous pouvons toujours pour elle. Je vous remercie. Amen, amen. Wow. Avoir la bénédiction de ses parents, c'est réussir dans la vie. Vous êtes sérieux, là, vous avez déniché mon nom pour parler devant une caméra. Je te jure. Mon nom aussi, oh. C'est vrai, elle n'aimait pas me laver. Non, mais pourquoi ? Elle me gase dans la maison comme ça. Hé ! Jusqu'à une fois, il a glissé, vous, il va aller cogner la douche. Il n'aimait pas me laver. C'est pas pourquoi il n'aimait pas me laver. Non, mais tu sais, c'est bon aussi parce qu'aujourd'hui, tu t'entretiens tellement que les gens, c'est partie de là-bas. C'est partie de là. Moi, le jour où j'ai une fille, elle ne va jamais se laver. Voilà, là, comme ça. Hé, parce que vraiment, je n'aimais pas me laver. On va faire plein de bisous comme ça à maman, plein de bisous. Et puis surtout aussi à Ojoa. Voilà, c'est Ojoa qui a... Oh, je vous dis, c'est par qui tu es plus maman à dire. Allez, Eva, tu restes avec nous. On va parler aussi surtout de Life Style Beauty Festival. Oui, le notre gros festival. Les Esprits, vous êtes là ou pas ? Oui ! Emma Loès ! Les Esprits ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Ben dis donc, toi, Bobo est sorti aujourd'hui, là. Allez, Emma, on en parle maintenant, le Life Style and Beauty Festival. Oui. Ça démarre vendredi. Oui, ça démarre vendredi. C'est d'autres festivals, je pense que les gens ont dû comprendre. C'est le festival dont on parlait dans notre télé-réalité. Dans notre télé-réalité, les lifeuses. Donc, voilà, ça va avoir lieu. Donc, on espère que tout le monde... Parce que là, même, j'ai reçu, je disais tantôt à Leïla, que j'avais reçu pas mal d'appels qui disaient, qui demandaient aux gens, oui, on fait quoi, on mange ? Mais c'est maintenant que vous êtes déjà au lit. Dieu te juge. Le truc va se faire, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et franchement, c'est un festival à ne pas raté. C'est ça. C'est un gros festival. Le premier du genre. Pardon ? Oui, c'est le premier du genre. C'est le premier du genre. En Afrique, même. Oui, c'est ça, en Afrique. Voilà, ça va se passer là, là, dans cet espace-là, voilà. Donc, il y aura tous ceux qui sont dans la cosmétique, tous ceux qui sont dans la mode, il y aura même du chocolat, il y aura tout, en fait. Je pense qu'on a bien fait, finalement, de l'ouvrir comme ça, pour que tout le monde puisse y participer. OK. Et les gens attendent ça comme jamais. Comme jamais, forcément. Donc, on y sera. Parce que tu es là-bas aussi. Oui, je serai là. Nat arrive demain. Nat aussi, elle arrive. Voilà. Inch'Allah. Donc, Coco ne sera pas là. Elle est bitté, bidon, bidon. Mais on aura une grosse pensée pour elle, en tout cas. Oui, voilà. Mais on a déjà une grosse pensée pour toi, pour ce festival. C'est vrai. On a nos partenaires qui nous offrent ce beau petit cadeau-là pour toi. Oh, merci. Je compte sur notre cher frère Baoulé. Voilà, il est très intelligent. On l'appelle Stéphane Krah. Merci à nos partenaires à Compassie, à Cémois, au Salon du Cheveux qui va m'aider à avoir des cheveux. Merci du fond du cœur. Parce que... Eh bien, c'est pour toi. Allez, dans cette émission, tu sais qu'on est un peu fou, fou, fou. Oui. On va y revenir tout à l'heure. Donc, on va jouer à un jeu maintenant. J'appelle ça le Chante comme ça. Eh, eh. Je te jure. Donc, on remue. L'idée au fait de ce jeu, c'est simple. D'accord. C'est-à-dire que tu vas piocher ici une feuille. Oui. Et tu vas lire ce qui est inscrit là-dessus. Si, par exemple, tu tombes sur une chanson, mais tu vas voir, je veux dire, la gestuelle qui doit aller avec et puis le comportement qui doit aller avec. On peut te dire, par exemple, Chante-t-en en étant en train de courir, par exemple. Tu vois, non ? Donc, est-ce que tu es prête ? Je vais faire comme Moïcide. D'accord. Ça marche. Allez. Emma. Supporteur d'Emma Trié. Eh, Emma. Voilà. Mais il y a deux papés, c'est moi. 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 Alors, qu'est-ce qui est inscrit dessus, Emma ? On appelle ça, le Chante comme ça. Tu dois chanter quoi ? C'est un médecin qui est client. Oui, 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 oui. Tu dois chanter ? Tu dois chanter Maïmanco. Oui, de Ismaël Isaac. De Ismaël Isaac, étant fâché. Je ne sais pas me fâcher. Non, mais là, t'es fâchée, oui. Ou bien, attends, tu me donnes ça. Je sais, et puis maintenant, toi, tu fais la finale. OK ? Si tu ne sais pas te fâcher. Ah, je dirais que... Non, non, mais fâche-toi, fâche-toi. Je veux te l'avoir fâchée. Qui veut voir Emma fâchée aujourd'hui ? Oui ! Bon, Emma, je vais t'aider, je vais te faciliter la tâche. D'accord. Donnez-moi le micro, s'il vous plaît. Je vais la vous faire chasser. Si tu veux, tu fais comme les choristes, là. D'accord. Tu vois, non ? Yaman, John Rastafari ! Oui ! Donnez le micro pour Emma, elle va faire le cœur. Elle va faire le cœur. Tu vois, comme les choristes d'Alpha Blondia. Donc, je dois chanter Maimako en étant énervé. Oui. Maimako, le bé. Ah ! Ah, je te dis, mon truc, il faut qu'il y a ma. On sait. Maimako, le bé. Ah, je te dis, mon truc, il faut qu'il y a ma. Maimako, le bé. Eh, eh. Eh ben, on ne peut pas se concentrer avec toi. Non, mais. Bon, allez, Eh ben, moi, je tire pour toi. Je tire pour toi. D'accord. Alors, pull up. Pull up. Alors, Eh ben, je te lis ce qui est inscrit ici. Tu dois chanter Magique Indère de Magique Systèrement Riant. Tiens, au moins, c'est facile. Eh ben, ici. Eh ben, ça, ça va. Ok, donc, viens faire le fourriste. Fais ici. Bon. Eh, au moins, j'aurai te laissé. Allez. Il y a commencé, non ? Eh. Eh. Le Magic Indiva. Allez, allez. Allez, allez. Allez, le Magic Indiva. Allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Mais laissez-moi, j'en salle borte. Allez, allez, allez. Allez. Allez, allez, allez. Du coup pour Emma Loest, s'il vous plaît. Non, non, ils ont très ri des rêves là. Qui a tué, direct. Emma, t'as tué, t'as tué. On applaudit pour Emma Loest, s'il vous plaît. Allez, Emma. Les gars, c'est gâté ici, c'est gâté ici, c'est gâté ici. C'est gâté, c'est gâté ici sur le direct. On dit Emma Loest, tu es sérieuse quand même ? Gaga, 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 gaga. Aimez bien, Emma Loest, gaga, gaga, gaga. Allez, merci infiniment. Et puis aussi Apoutchou National, qui est connecté aussi sur le direct. On dit, ils ont un peu courant en France. Allez, on file tout droit maintenant vers la prochaine rubrique. Ce sont les rendez-vous et derrière, il y a le sondage. Tous les mercredis, Emma, on a ce qu'on appelle le sondage ici. Et c'est avec le lampadaire sans impôts. Il est grand de taille comme ça, avec des petites dreads. Henri Diagnamé, qui est de retour cette semaine. Avec un nouveau sondage, aujourd'hui, il s'agit d'une affaire de goût. D'accord. Est-ce que vous préférez manger sucré ou salé ? Ça dépend. Ça dépend. Mais la plupart du temps... Salé. D'accord, pourquoi salé ? Parce que dans ma tête, le sucre fait grossir. D'accord. Donc, je préfère me mettre vers le sel qui grossit mon nez. Mais ce n'est pas très grave, il y a le contouring. Si toi, tu dis ça grossit ton nez et moi, il n'est qu'a dit quoi ? Ah, on te noie. Allez, la réponse est maintenant dans le sondage. C'est parti. Sucré ou salé ? Je préfère le sucré. C'est parti. Je préfère le sucré. C'est fondant dans la bouche. Ça agrémente les paquets. En salé, c'est bizarre. À la fin, il y a un goût amer bizarre. Ça m'énerve. Sucré, sucré. J'ai une maladie. Donc, il ne peut pas prendre trop de sucre et sel. Sucré. Je prends un exemple. Des pop-corn. Salé, sucré. Je préfère sucré. Parce que sucré, ça donne envie de manger. Quand tu finis, tu as envie encore. Sucré. Pas trop salé. Pas trop salé. J'aime pas trop salé. Moi, je suis plus sucré. La langue aime tout ce qui est sucré. C'est vrai qu'après, il y a la maladie au bout, quand tu en abuses. Mais je crois que sucré, c'est encore mieux. Qui n'aime pas jus d'orange ? C'est pour faire sucré. J'adore le sucre. J'adore le sucre. Tout ce qui est sucré me rend enchéquetez, tu vois. Salé. Parce que je n'aime pas trop le sucre. Quand je mets trop de sucre, il ne me sent pas bien. Sucré. Quand la nourriture est salée, tu ne peux pas manger ? Sucré. Moi-même, quand on me dit de choisir entre le riz et le fondu, je le foutou. Au restaurant même, le foutou même, je mange. À la maison même, le riz, c'est très, très rare. Voilà, c'est sucré. Sucré. C'est plus apesant en bouche, en fait, par rapport au salé. Sucré. Quand il y a du sel comme ça dans la nourriture, ça me donne des trucs mal au vent de façon, tu vois. Ça me fatigue. Sucré. Qui sucre veste dans sa bouche et puis veste ? Personne. Voilà, donc c'est pour avaler. Donc moi, je suis une femme de valeur. Même toi-même, tu es un homme de valeur. Donc c'est sucré. Je vais préférer beaucoup le sucré. Parce que le sucré, avec le sucré, il y a assez de goût et assez intéressant partout, dans tous les domaines. Parce que moi, je vois que le sucré là, quand tu es sucré au moins, tout le monde t'acquiert. Voilà, quand tu es sucré aussi, tu es là même, on voit qu'aussi, dans le langage même, le sucre se trouve également. Sucré. Juste parce que je suis un mec, bon chic, bon genre. À me voir, tant que tu sais que je suis sucré. Sucré. Ah, parce qu'il y a d'or. Sucré. Dans le sucre, il y a de goût dedans. C'est intéressant. Sucré. Bon, j'aime le sucré. Sucré. Sucré, bon, ça passe un peu vite et ça passe mieux que salé. Parce que quelque chose qui est sucré, on peut vite manger, puis on peut manger. Même si c'est manger un peu, un peu, mais quand même, ça passe vite. Bon, salé, salé. Tramole là, c'est un peu sucré, mais c'est salé. C'est amel. Ouais, c'est salé. Le sucre, on l'emporte 18 fois sur le sel. Voilà, un. 18-1, c'est cela. Je t'ai dit. Je suis 18 dépassée. Il faut faire attention avec le sucre, s'il vous plaît, c'est important. Oui, c'est important. Mais mention spéciale à la dame de valeur. Vraiment, vous ne voulez pas le mettre ? Le sucre, Pascal. Elle, il y a mal beaucoup d'eau. Qui va manger sucre pour cracher ? Ça, c'est direct sur TikTok. Oui, oui. Je fais ça. Alors. Mettez ça vite, s'il vous plaît. Allez. Eva, on te revoit quand sur, je veux dire, au cinéma ? Bientôt. Bientôt. C'est pas le projet ? J'ai deux projets au Cameroun avec des réalisateurs très, très top. Donc je suis très contente parce que ça va se faire bientôt. Et j'en ai un autre, j'oublie toujours cette ville là. C'est une île en fait. Zanzibar ? Non, non, non. Ah d'accord, ok. J'oublie tout. Mais c'est une île en tout cas en Afrique. C'est une île, voilà. Non, non, non. Caraïbes et tout, voilà. Ok. Et c'est un projet normalement avec Netflix. Super. Je pense que ça s'applaudit. C'est important de… C'est bon. C'est top ça. Et quand est-ce qu'on pourrait te voir un jour derrière la caméra en tant que réalisatrice ? C'est en vue forcément ? Si, c'est en vue. C'est en vue, oui. D'accord. Parce que c'est comme j'ai dit, j'en ai marre de nos films là. Elle va tuer. Et à la télé aussi, je sais que tu as été animatrice aussi pour Coiffure Kitoko. Oui. On te revoit à la télé en tant que présentatrice, peut-être sur Live TV, qui sait ? Peut-être, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vais voir, je vais vous emmerder un peu ici. Elle va tuer. On est les meilleurs amis du monde. Je te donne cette feuille-là. Voilà. Tu prends le noir ou le bleu ? Bleu, noir, bleu. D'accord. Je te donne le bleu. Voilà. Et je te pose une question. La question est la suivante. André, je suis quittée dans votre cadre âgé. Non, tu es parfaite là-dedans. Et donc, je me positionne bien ? Alors, la question est la suivante. Et ce sera vraiment la question fatidique. Et il faut savoir ce que tu as dit. Eba, quel est ton pipole masculin préféré en Côte d'Ivoire ? Mets ta réponse. Arrêtez de... Oh ! Moi, je suis prêt. Non, non, non. Attends. Passez-vous. Attends. Attends. Tu vas mettre les gens par là-dedans. Non. Mets ta réponse. Il me dit mets ta réponse. Réalise. Ah, oui. Ah, oui. Eh, bah, il faut mettre ton. Mon pipole masculin préféré en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Il y a tué. Oh, il y a tué. Tiens, tu as su. Il y a écrit ça tša voit. Écris-toi. Tu as dit là-là. On ne peut pas tricher sur toi. Mais on ne peut pas tracer, mais on ne peut pas tracer, tu as tronc de boller ta feuille. Il y a les génies là. Mais démoignez-moi même quand même. Emma, il reste 30 secondes. Faut attendre. Ah, je sais. Ouais, elle sait. Et puis... On va dévoyer ça tout de suite. Voilà. Emma, je monte pour moi. Et le pipole masculin préféré en Côte d'Ivoire de Emma, je sais, c'est moi. Emma, c'est qui tu as mis sur ta feuille ? Mets la caméra. T'as bien plié ma feuille en même temps. À te voir. À te voir, OK. Yé, mais à où ? Hé, Fabrice Aléa ! Encore un panel, applaudissements pour Emma Lange ! Hé, Emma ! Emma, on va terminer, tu regardes l'arrière la caméra ? Oui. Et puis maintenant, tu lances un dernier appel à toutes ces personnes-là qui souhaiteraient venir donc au Lifestyle & Beauty Festival. C'est parti. Bah voilà, mes Doudou, moi, je vous attends au Lifestyle Beauty. Et voilà, ce vendredi, samedi et dimanche, je serai là. Et j'espère que vous viendrez acheter nos affaires beaucoup, 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 beaucoup. C'est ça, venez beaucoup ! Voilà, venez beaucoup, on sera là, on va discuter avec vous, on va vous donner des conseils sur tout ce qu'on aura à vendre et tout. Et puis ça va nous faire plaisir de vous rencontrer et même celles qui n'ont pas leur stand, qui n'ont pas pu avoir leur stand et qui veulent entreprendre, qui demandent très souvent des conseils et tout. Je serai là, Nathalie sera là, on sera là pour vous. On sera tous là, en tout cas. Ticket d'entrée au Lifestyle & Beauty Festival, adultes 2000 francs CFA, enfants à l'équipéro, c'est qu'on a dit 500, voilà. Ça ne va pas coûter rien. Je te jure, en plus, sur le site en minuscule, tout en minuscule, lifebeautyfestival.ci et surtout sur l.ci. Merci encore au partenaire Copassi, c'est moi, Salon du Cheveu. Dieu vous garde, au revoir, Coco, allons. Allons.